J'ai accepté d'être camou d'un jour pour la deuxième année parce que la première année, ça avait été tellement le fun, ça avait été tellement instructif pour moi aussi de voir à quel point c'est pas facile. De vendre un journal dans la rue à des gens, il y a des gens qui te regardent, qui sont gentils, qui disent bonjour, mais il y en a qui t'ignorent complètement. Et puis je me suis rendu compte que moi, c'est sûr, en étant connue, bien, les gens me regardaient plus, mais je me suis dit, enlève tous tes personnages, enlève le fait qu'ils te voient à télé. Toi aussi, peut-être qu'il y a bien des gens qui t'ignoreraient, puis moi, c'est ça que je veux améliorer. C'est-à-dire qu'on les regarde. On n'a pas toujours l'argent pour acheter un journal peut-être, mais un sourire puis un bonjour, ça c'est gratuit. Oui, ça c'était trop beau cette année parce que j'étais proche de l'UQAM. C'est j'habitue vieux, tout ça. J'étais dans ce coin-là, Saint-Denis-Maisonneuve avec Jean-Paul, mon camelot toujours souriant. Et puis ce que j'ai trouvé bien beau, c'est qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui passaient, on était à l'heure du midi. Puis ils venaient d'acheter leur sandwich ou ils venaient d'acheter leur lunch, parce qu'il ne restait pas beaucoup de sous, mais je me suis fait acheter un itinéraire à deux, même à trois. Ils se sont mis à trois pour en acheter un, chacun une pièce. Mais ça, je trouve ça beau. Je trouve que c'est le vrai sens du don. On n'a pas grand-chose, mais on te l'offre. Alors, j'aurais aimé que certains messieurs en costume et cravate fassent autant. Les gens ne savent pas souvent que c'est un journal fait et écrit par les gens qui ont été dans la rue, qui ont été itinérants, qui le sont peut-être encore, qui sont en transition. Et quand, moi, je me faisais un devoir de leur dire, c'est écrit par eux, là. Ils se donnent la peine de faire quelque chose, de se rendre utile, de participer à la société, à l'avancement de notre société en écrivant dans ce journal-là. Puis ça, les gens font « Ah ouais? Ah, on ne savait pas que c'était eux. » Donc ça, je pense que c'est… ça a été dit encore et encore et encore, que ce n'est pas du papier pour être du papier. C'est du papier qui représente quelque chose. C'est des gens qui se prennent en main et qui veulent parler, veulent dire quelque chose. C'est évident que si je suis libre l'année prochaine, ça va me faire plaisir de revenir. Ça, c'est sûr, sur ça, je l'ai dit d'ailleurs à Jean-Paul puis aux gens, parce que c'est le fun, c'est gratifiant, ça fait plaisir, puis c'est tellement un beau geste, tu sais, de les appuyer. Moi, je les trouve courageux. C'est une des qualités que j'admire le plus chez les gens, le courage. Donc, à l'itinéraire, c'est ben, 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 du courage aux pouces carrés. Merci.